La Foule, Edith Piaf. Qui ne connaît pas cette chanson ? Au départ, cette chanson, que nadie sepa mi sufrir, est l'histoire d'une valse péruvienne composée en 1936 par un guitariste argentin amateur de tango et qui va, au fil des décennies, jouer à sautte-mouton avec les océans et les frontières. Le titre original ne vous dit peut-être pas grand-chose pourtant. Adaptée par Edith Piaf en 1957, La Foule devient une complainte exotique incontournable de l'histoire de la chanson française. Tous styles et générations confondues, cette valse péruvienne purjue a traversé les modes et les époques pour tournoyer dans les bras de prétendants plus ou moins recommandables. La bande d'Arbado est un groupe de rock italien foutraque et déjanté dont le nom est déjà un hommage à Brigitte Bardot et a même relancé Que Nadie s'est pas mis souffrir dans les chartes et les hit-parades. C'était dans les années 90 ou 60 ans après la version originale du seigneur Angel Gabriel. On ne citera pas toutes les versions de cette valse d'Amérique du Sud devenue aujourd'hui un monument de la chanson populaire. Mais parmi les plus beaux hommages, comment ne pas revenir sur la reprise de Los Bambos, sorti dans les années 88, soit un an après le carton planétaire du film La Bamba. C'est beau, c'est chaud et la sauce Tex-Mex, c'est juste torride. Bah mon compagnero. Un an plus tard, en 1989 avec Paco, l'indestructible Ritournel est numéro 1 du top national. Dans sa version flamenco et taillée pour la bande FM, Amor de mis amores déboule sur les pistes de danse avec nos années 80. C'est sur ce dancefloor que se trémoussent les filles en fluo, les garçons cintrés dans leur petite veste à épaulettes. Toute une époque. Malheureusement, je n'ai pas connu ça pour mon cas parce que je suis né en 90. Vous voulez jouer cette chanson ? C'est parti. Ok, let's go. Valentin. de los nabos con un cabecetí y por ello con la rara de la vida si un beso de tu boca yo me di roi eee bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est tomasito je n'ai pas changé mes cheveux ont poussé j'espère que tu vas bien que tu es prêt à travailler ta guitare on est là pour un petit moment quelques minutes j'espère que ça va te plaire cette chanson elle est connue mais elle est connue c'est pas édith pierre qui l'a fait à la base et oui je sais pas si tu le savais en tout cas moi je ne savais pas avant d'avoir fait mes petites recherches pour cette vidéo donc aujourd'hui on va travailler la musique amor de mis amores que Paco a refait et que édith piaf nous a repris intitulé la foule c'est une passe d'accord qui est assez simple qui n'est pas compliquée et qui est rébargative c'est toujours la même chose mais elle est sympa parce qu'elle te permet de travailler voilà une autre passe d'accord qui peut être sympa tout le monde connaît la chanson tout le monde peut la chanter en soirée donc c'est parti alors moi pour la chanter je me suis mis en capot 2 par rapport à la tonalité de ma voix mais nous allons la prendre sans capot comme ça au moins ceux qui n'ont pas trop l'habitude ou qui sont pas à l'aise avec la guitare vont pouvoir travailler sans cette petite bête premier accord mi mineur c'est pas une surprise mi mineur alors cette musique elle est belle simple ça sert à rien de chercher à faire une furiture d'accord qui soit un peu plus compliqué à travailler si t'es pas à l'aise avec les passes d'accord un peu un peu jazzy ou alors un peu gypsy donc on va travailler sur une passe d'accord simple j'ai fait pas mal de vidéos où tu peux voir que il ya des petites variantes à gauche à droite ben tu sais quoi je te laisserai aller chercher directement sur la chaîne en regardant les vidéos ça fera plus de vues donc du coup mi mineur excuse moi je m'excuse par avance je vais la chanter enfin je vais te la faire en espagnol pourquoi parce qu'on est sur une chaîne gypsy parce que on prône la langue espagnole et parce que tout simplement je la préfère comme ça et oui chacun voit midi à sa porte donc je vais la faire en espagnol si tu as envie d'avoir la passe d'accord les paroles en français allez au google Edith Piaf la foule parole bim bam boum la mineure tout simplement une ingrata con mi pobre corazón alors là du coup tu vas être sur un reset normalement si je ne dis vague vague attend je vais la reprendre pour t'y assombrer si te digo lo que fuiste une ingrata con mi pobre corazón après on a un sol alors le reset je l'ai déjà montré plus d'une fois c'est pas la première fois si tu ne le connais pas alors soit tu découvres la chaîne bienvenue soit travail 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 je vais quand même te le remontrer par acquis on est de 4-5 en 4-5 tu vas faire tac ce petit gestuel là et tu vas faire un petit triangle avec ton majeur et ton index qui va venir dans la continuité donc je pense que tu vois bien là ok sinon tu peux le faire aussi en classique mais bon fais le comme ça travaille le comme ça il est plus joli pour ceux qui sont un peu plus énervé il peut être aussi sympa comme ça écoute bien comme tu veux no te as sombre si te digo lo que fuiste un ingrata con mi pobre corazón alors ton sol fais le juste avec les deux doigts du haut en bas tu ne mets rien du tout parce que c'est plus joli comme ça porque el fuego de tus ninos ojos negros 6-7ème c'est le 7ème que tu connais moi je le fais en barré comme ça parce que je pince les deux cordes du haut c'est plus harmonieux c'est plus joli et après mi mineur tu reviens sur ton accord de base donc si on fait la première partie ensemble on va le jouer tranquille comme ça au moins on s'énerve pas no te as sombre si te digo lo que fuiste un ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros allumbrado del camino del otro amor alors là du coup on passe quand tu es après sur ton mi mineur tu vas sur ton Am et tu repars sur le C7 là tu as tous les accords donc après c'est juste une question de les mettre au bon endroit au bon moment mais tu as déjà toute la passe d'accord et on reprend la même chose donc je te le reprend du début non te asombre si te digo lo que fuiste un ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros allumbrado del camino de otro amor et tu compras y y pete al que te adorara enteramente de tus lindos ojos como nunca le sentir y por las cosas raras de la vida sin un beso de tu boca yo me vi et après tu peux faire un petit pont sur le mi7 alors c'est un mi normal sauf qu'en fait tu vas enlever juste ton annulaire hop pourquoi cet accord ? tout simplement parce qu'il va te permettre de rebondir sur ton Am derrière et le Am c'est quand ça fait mi mineur mi mineur mi mineur mi mineur mi7 bah mon Billie mi 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 min De mis amores, de niña mía, que me fuiste sol Y no puedo confortarme sin poderte contemplar Y yo ya que pagaste, si, sed, de una vida tan sincera Mi minor, solo conseguirás Le minor, ouais, solo conseguirás Solo le nunca, nunca más Si, sed И tu reprends Amor de mis amores Y no, 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 no Y no, 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 no Y no, no, no Et après tu reprends et là alors cette fin là je sais pas si elle existe vraiment dans la chanson mais c'est comme ça que je m'amuse à la jouer en fait quand t'es sur mi mineure ça fait la mineure mi mineure 6-7 et là non pardon alors c'est comme un 6-7 sauf que tu vas le monter d'une case et alors la fin est pas belle donc mieux vaut que tu claques avec ton index papa comme ça tu vas vraiment prendre les 3-4 premières cordes ça suffira donc ça fait et après tu fais un roulement j'ai pas mes petits ongles et voilà et tu peux t'arrêter comme ça pour la suite de la chanson tu reprends exactement la première partie et t'enchaînes et t'enchaînes et t'enchaînes et t'enchaînes tout simplement ça va ? ok bon mon ami j'espère que la vidéo t'a plu que tu as pu apprendre cette belle chanson que tout le monde connait j'espère que tu vas entretenir ta guitare lustrer ta guitare changer tes cordes accorder ta guitare parce que sans accord d'âge tu ne joueras pas c'était Thomas Cito je te remercie n'hésite pas à t'abonner à mettre un petit like des commentaires si besoin j'essaie de répondre à tout le monde et je te remercie à très bientôt ciao